6-9 la matinale, matin sport Mamadjubol, bonjour Bonjour On va commencer par le championnat de Ligue 1 et les deux matchs d'hier La 20ème journée du championnat de Ligue 1, il restait encore deux rencontres Hier c'est le boyette qui a été battu à domicile par la GESAOA Un but à zéro, la GESAOA qui fait une remontée au classement Pour se retrouver à la 11ème place, cette équipe de la GESAOA qui est en train de réaliser une saison tout à fait moyenne Bien loin de ce que nous avons habitué par le passé Puis l'US Biscra qui est en train d'assurer son maintien Cette équipe de l'US Biscra à la 7ème place après sa victoire devant Khanshla sur le score de 2 buts à 1 Les deux équipes sont très proches l'une de l'autre Un point séparé de formation au classement général Biscra compte 28 points, Khanshla compte 27 points en compagnie de la GESAOA à la 8ème place Au cours de cette journée, on retiendra la belle victoire du leader, le Mouldia d'Alger 6 à 3 devant l'ASO Schleuf En revanche, le chef Eblia de Belvisel dans le derby algérois s'est incliné Une équipe du CRB méconnaissable Une équipe du CRB bien loin de ce qu'on pouvait attendre Face à une équipe de l'ISMA d'Alger qui a fait preuve d'un esprit Justement d'une volonté d'aller chercher la victoire Ils sont imposés sur le score d'un but à zéro Autre défaite mais elle était attendue La JSK a battu un but à zéro par l'entente de cetif Deuxième défaite, toute compétition confondue Pour la JSK, il est battu sur ce score d'un but à zéro Le Mouldia d'Oran, en toute compétition confondue, a battu par deux fois le Paradeau Athletic Club En l'éliminant en Coupe d'Algérie et s'imposant deux buts à zéro Le CSC prend la deuxième place au classement après sa victoire devant Souf, trois buts à zéro Et Ben Akenoun fait un pas supplémentaire vers le maintien en battant Bragala, trois buts à zéro Au classement, le Mouldia d'Alger est en tête avec 43 points Suivi du CSC, le CSC compte 34 points À la troisième place, on retrouve l'entente de cetif, 33 points Le CRB est éjecté du podium en compagnie du Paradeau Athletic Club Les deux formations totalisent 31 points Occupe la quatrième place Je rappelle que le Mouldia d'Alger compte un match de retard L'entente de cetif également un match de retard Le CRB, trois matchs de retard Le Paradeau, un match de retard dans le bas du tableau Premier nom relégable, Ben Akenoun avec 19 points et un match de retard Quinzième relégable, le Mouldia d'Alger avec 18 points Et ferme la marche, l'union sportive de Souf avec 7 points On reste avec le football La commission de la Coupe d'Algérie et de la Fédération Algérie de Football a annoncé hier Que la cérémonie des tirages au sort des huitièmes et quart de finale se tiendra aujourd'hui A partir de 22h30 au siège de la télévision nationale aux Eucalyptus Cette cérémonie sera retransmise en direct par la télévision Par ailleurs, les stades qui accueilliront les matchs des quart de finale ont été déterminés Miloud Hedfi, le stade d'Oran, le 19 mai 56 à Naba Il a été décidé donc que cette rencontre ne se jouera pas mardi mais mercredi 20 mars Et le stade qui abritera ce match c'est le stade de Darlbaïda Et le match se jouera à 15h30 3000 billets seront réservés aux supporters du club visiteur Mouldia d'Alger Les billets d'accès pour les supporters du Mouldia d'Alger seront vendus au niveau des guichets du stade du Saint-Juillé Le lundi 18 mars à partir de 10h Et puis une information, la Ligue professionnelle de football a décidé d'apporter des modifications à la 21ème journée des championnats de Ligue 1 Le match J.S. Saura Mouldia d'Alger prévu le dimanche 24 se déroulera le lundi 25 Ainsi que Paradou Ben Aiknoun qui se jouera le lundi 25 au lieu du dimanche 24 On va parler de Handball, sans surprise, notre sélection nationale a connu une nouvelle défaite Battue cette fois-ci par l'Autriche Le score est très large, il y a un fossé qui séparait deux nations 26 à 41 pour le compte de la deuxième journée Je rappelle que lors de la première journée, l'équipe nationale avait été battue par l'Allemagne 29 à 41 Juste pour vous donner une idée de comment ce tournoi a été préparé Sur le déplacement, alors qu'on savait qu'on devait y aller Ça s'est fait sur deux étapes, deux groupes différents Avec des 10 heures ou je ne sais pas combien d'attentes à l'aéroport de Paris Pour vous dire comment est-ce qu'on prépare un tel déplacement C'est pas sérieux quand on doit participer à une qualification pour les Jeux Olympiques Même s'il n'y avait pas, il faut le dire, dès le départ on savait qu'on n'allait pas y aller Mais se qualifier, il fallait participer, mais au moins donner le meilleur visage en termes de représentativité La Croatie occupe seule la tête du groupe avec 4 points devant l'Allemagne et l'Autriche L'Algérie occupe la dernière place au classement Les deux premiers de chaque TQO seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris Oui, les Jeux d'Afrique Belle moisson de médaille, notamment pour la natation Avant de parler de natation, restons sur le handball d'âme L'Algérie s'est imposée devant le Burkina face au 24-21 Lors de la deuxième journée Il se qualifie pour la même occasion pour les demi-finales du tournoi Ombok, 16e de finale, Mourjan Oussema dans la catégorie des 60 kg C'est qualifié pour le prochain tour en battant les Swatiniens Chongwe par Aré de l'Arbi Tout comme Nassar Belaribi qui a battu un autre Swatiniens Tabisku, c'est dans la catégorie des 67 kg En tennis, Messieurs, Slimen Kichou s'est qualifié au 32e de finale En s'imposant 2-7 à 0 face au Marocain Elliot Bencharet, 6-0, 6-0 Chez les dames, exemptés du premier tour Inasibou et Amiran Benaissa sont automatiquement qualifiés pour les 32e au tableau des médailles L'Algérie reste à la 4e place On est descendu, on était 3e, on descend du podium Avec 89 médailles, 22 en or, 30 en argent, 37 en bronze Derrière l'Egypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria Donc la moisson elle est là, mais au tableau des médailles On n'avance pas, on recule Il y a un plus fort C'est, je ne cesse de le répéter Sur certaines disciplines, on est présent Mais sur d'autres où on existait, on n'existe plus Alors, un mot pour parler de la Ligue 2 Rappelez qu'Akbou est en train de dominer la compétition Et est parti pour accéder, ça sera historique En Ligue 1 Akbou compte 48 points après sa victoire A Bourjmenayel, à Boumerdes face à Bourjmenayel 2 buts à 0 Alors que le Moultia de Batnab a été battu par Misl Khashna Sur le score d'un but à 0 Et je rappelle qu'hier Le Nehde a battu Thiaret sur le score d'un but à 0 C'était le dernier match de sa 19ème journée Pour le compte de groupe Ouest en Ligue 2 Championnat étranger Première ligne, peut-être Cette défaite de Tottenham Qui doit se regarder dans un miroir et se remettre en question Tottenham a été largement battu par Fulham Sur le score de 3 buts à 0 Mais hier, en Angleterre, c'était surtout la coupe Avec cette surprise Qui nous est venue de Wolverhampton Qui a été éliminée dans le temps additionnel Alors qu'il menait au score Battu par cette équipe de Coventry Ils sont imposés 3 buts à 1 Alors je retiendrai également Puisqu'on reste sur la première Ligue Luton et Nottingham Forest On fait match nul, 1 but partout Alors, 3 buts à 2 Coventry a battu Wolverhampton 3 buts à 2 Et puis Manchester City s'est qualifié pour les demi-finales En battant Newcastle sur le score de 2 buts à 0 En Allemagne, le Bayern revient très fort ces dernières semaines Pour le titre, c'est perdu On est en face de Darmstadt 5 à 2 166 000 habitants 5 à 2 C'est très important Il fallait retrouver de la confiance Notamment avec les matchs de Champions League Et le tirage au sera à donner comme adversaire Arsenal pour les Bavarois Et puis il y a eu également l'Espagne L'Espagne, on retiendra que le Real Madrid a fait match A battu Osasuna 4 buts à 2 Alors que dans le même temps, l'équipe de Girona a été battue par Getafe 1 but à 0 Ce qui donne une avance de 10 points au Real Madrid En Italie, on retiendra également la victoire de la Lazio Qui a changé d'entraîneur S'imposant à Frosinone sur le score de 3 buts à 2 En France, la grosse surprise C'est Lens qui a été battue à domicile par Nice 3 buts à 1 Aujourd'hui, il y aura du football si vous aimez le foot N'hésitez pas, ça commence à 21h 21h, il y a un super match athlétique au Madrid-Barcelone Et puis en Première Ligue, on retiendra ce match entre West Ham et Aston Villa Aston Villa qui veut se qualifier pour la Champions League Européenne Et en Coupe, bien évidemment, la FA Coupe Vous savez quel match ? A partir de 16h30, Manchester United qui sera opposé à Liverpool Sans oublier ce soir, Inter-Napoli Voilà, vous savez où me trouver à 21h On ne terminera pas sans rappeler la conférence de presse de l'entraîneur national A partir de 14h Tout juste après avoir communiqué la liste des joueurs retenus Voilà, on reviendra sur cette liste de la match-ball Et sur le brassard de capitaine d'équipe C'est parti !